Et quand il s'agit maintenant d'une situation qui se trouve sur la toile, nous, au fond de nous, vous prenant comme une famille, nous sentons souvent l'obligation de faire quelque chose. Pour beaucoup, vous avez cru que c'était un prank, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi-même, j'aurais tellement voulu que c'était un prank. L'occasion-là a permis que la main gauche voit ce que la main droite a fait, alors que normalement, ça ne nous semble pas. Certaines personnes qui pourront se sentir, c'est-à-dire qui n'ont pas aimé cette manière de faire en venant expliquer, à tout cela, je demande pardon. Et à tous ceux-là qui m'ont encouragée en disant, Suzanne, tu as bien fait, c'était important, je vous dis merci. Parce que chaque personne au sein de la famille Suzanne-les-Christians a sa part d'éducation, sa part de façon de voir les choses, sa part de manière d'appréhender une situation. Donc à vous tous, pour ceux que j'ai blessé, je demande pardon. Et là, la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça ne va pas aller. La famille, je vous demande pardon. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir blessé beaucoup d'entre vous. Je suis désolée d'avoir fait quelque chose qui, moi-même, ça ne me ressemble pas. Ou je dirais plutôt d'avoir été obligé, n'ayant pas le choix, de faire quelque chose qui, pour moi, ne me ressemble pas. Si j'ai appris une chose dans cette vie qui contribue à la prospérité d'un être humain, c'est que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas voir ce que la main droite donne. Ça sous-entend quoi ? Si vous faites quelque chose pour quelqu'un, si vous aidez une personne, si vous vous sacrifiez pour une personne, vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous n'avez pas besoin que les gens sachent. Parce que, en quelque sorte, c'est ça qui vous bénit. Mais, malheureusement, étant face à une situation où je me suis fait, moi et mon mari, diaboliser à travers soit la personne avait mal véhiculé le message, soit la personne, soit sciemment, soit inconsciemment, la personne a émis des propos qui nous faisaient, qui nous donnaient l'image de ce qu'on n'est pas. La famille, imaginez-vous, il y a des enfants, il y a des parents qui nous envoient des petits petits morceaux de vidéos au quotidien ou quand nos vidéos sont en train de vouloir commencer, les enfants sont scotchés devant la télé. Dès que la vidéo commence, dès qu'on dit même que ça ne va pas, les enfants sont là, ça va aller, ils sont tout contents. D'autres, qu'est-ce qu'ils envoient des images ? Avant que la vidéo ne commence, les enfants sont derrière, ils disent que Suzanne, Tata, Suzanne, Tata, Christian. Les enfants attendent impatiemment nos contenus et il n'y a pas que ça. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens ne savent pas faire la différence entre créateur de contenu et influenceur. Parce que, bien que vous soyez créateur de contenu, même si vous êtes influenceur, il faudrait donc qu'on puisse vous classer dans un tableau, vous influencez positivement ou vous influencez négativement ou vous êtes là juste pour que les gens s'amusent ou vous êtes là juste pour que... Parce qu'il y a plusieurs façons d'influencer. Maintenant, c'est vous qui nous avez mis dans un tableau. Vous nous avez fait comprendre que... Parce que, généralement, quand on porte le chapeau, on ne l'a pas avec le doigt. Vous nous avez... Et nous savons même qu'à travers nous, et les conseils, et la vie au village, la façon de vivre en couple, les secrets pour une femme de faire des enfants et rester jeune, comme par exemple, ça c'est mon cas, ça c'est ma cinquième grossesse, mais plusieurs ne le croiront pas. Les conseils du quotidien, l'harmonie du foyer, la famille, c'est-à-dire beaucoup de choses que beaucoup se voient à travers, où beaucoup viennent apprendre de là, où beaucoup viennent comprendre comment est-ce qu'un couple peut vivre en harmonie, en étant équilibré et tout ce qui va avec l'équilibre dans une vie de couple. Mais, en revenant avec une histoire qui est quelque chose que, normalement, qui ne nous ressemble pas, on s'est senti obligé, moi personnellement, parce que la première personne à qui je demande le pardon, c'est à mon mari. Mon mari m'avait dit, si tu veux aider ta famille, aide-les à distance, ne, ne cherche pas à trop te mettre à la place des autres, et de faire que tout marche, fais ce que tu as à faire. La famille, je viens aujourd'hui vous demander pardon du plus profond de mon cœur, parce que, cette situation, m'a amené à faire certaines choses, qui, normalement, ne me ressemblent pas. Mais en réalité, quand vous êtes face à une situation, où, on vous portait l'étiquette de ce que vous n'êtes pas, d'une manière ou d'une autre, les gens, ça donne une certaine image de vous. Ça donne une certaine image de vous. Imaginez-vous quelqu'un qui nous suit, par exemple, depuis des années, qui est à travers l'image, qui est à travers la caméra. Vous savez, quand on est des personnes de notre genre, où on ne montre jamais, c'est-à-dire, on n'est pas dans les apparences, on reste qui on est, face à la caméra, on est zen, on ne dit pas non, comme je vais me filmer, il faut que d'abord, il faut que je ne me mette la perruque, il faut que je mette d'abord le make-up, il faut que je fais ceci, on ne veut pas être devant la caméra. Qu'on n'est pas ce genre de personne où on veut parer devant la caméra, ce genre de personne où on se revêt le matin, sans laver le visage, sans brosser les dents, on parle à la caméra, ce genre de personne qui, dans toutes circonstances, on essaie de montrer qui on est réellement, sans vouloir paraître. et que des gens, à travers nos images, nos vidéos, en quittant de l'étranger, pour le Cameroun, pour le village, partant de là, pour ci, pour ça, avaient vu en nous des personnes authentiques, avaient vu en nous des personnes à travers qui, on a quelque chose à apprendre, que ce soit à propos des astuces, à propos des choses qu'on ne dit pas souvent et que nous ici, on a le courage de vous parler ouvertement parce qu'on sait que ça aide beaucoup. C'est-à-dire, quand quelqu'un a déjà pris des années à apprendre de vous, c'est-à-dire, à savoir qui vous êtes en fait, vous comprenez un peu le sens, c'est pas pour rien que quand on vous parle, on vous dit toujours que nous sommes une famille parce que nous-mêmes, nous avons la même sensation face à vous. Quand il y a une situation où vous avez des inquiétudes, où vous avez besoin d'éclairage sur quelque chose qui nous concerne et quelque chose de grave, on se sent beaucoup affecté parce qu'on sait que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que nous sommes déjà comme une famille. Et pour vous dire vrai, pour vous dire vrai, il y a certaines personnes qui, après avoir écouté cette rumeur selon laquelle Suzanne et Christian aurions mis des ors dans la rue, sous la neige, un membre de la famille. C'est-à-dire, certaines personnes où vous direz, au fond, devaient certainement se sentir très choquées. Et c'est normal que vous soyez choquées. Vous savez, les gars, on ne se lève pas d'un 4 matin pour avoir une communauté comme la communauté Suzanne et Christian. c'est un travail de Dieu-labeur. C'est un travail de fond. C'est un travail minutieux. C'est une vie. C'est une famille. Quand je dis famille, je fais allusion à vous aussi et à nous aussi. Parce que nous avons partagé beaucoup de choses en commun. On ne se connaît pas, mais c'est comme si vous nous connaissiez depuis. Les gars, dites-moi si ce n'est pas vrai. et qu'un 4 matin, vous tombez sur ce genre d'information qui, à travers cet homme propos, à travers cet homme propos, fait croire des choses à notre égard qui n'est pas vrai. Et qu'à travers ça, des personnes qui ont toujours cru en nous, des personnes qui sont même capables de s'asseoir devant une foule et de dire que non, si c'est Suzanne et Christian, ils ne sont pas capables de telle chose. Mais venant des membres de la famille qui viennent donner une information, je ne sais pas si c'est une manière de mal véhiculer l'information qui nous a diabolisés indirectement ou c'est juste je ne sais pas. En tout cas, il n'y a que Dieu et la personne qui sait ce que la personne voulait dire par là. Mais moi, ce que je sais, c'est que d'une part, le fait de venir de faire la lumière sur cette affaire, c'est un peu comme quand on appelle une personne à la barre pour quelque chose que la personne est innocent et vous refusez de vous présenter à la barre. Je crois que ça, quand vous refusez de vous présenter à la barre, d'une part, ça peut faire de vous coupable. Mais quand on fasse une situation comme ça où la famille attend impatiemment, famille Suzanne est chrétien, dites-nous ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait mordons? Est-ce que beaucoup d'interrogations qui se sont posées autour de ce sujet? Moi, Suzanne, avec mon état de fin de grossesse où mon émotion est instable ou à chaque fois que je vois les commentaires ma tension ou à chaque fois que je vois venant de ma famille, d'un membre c'est-à-dire venant de quelqu'un en qui? C'est-à-dire comment on dit ça? Même si vous avez même si c'est une information que vous avez écoutée comme ça mais quand ça vient de mon frère de ça, même père, même mère, même si c'est comment? Vous allez commencer à avoir les doutes et dites-moi les gars qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je reste tranquille. Oui, je suis restée tranquille plusieurs jours mais après le bouchon continuait à toujours être poussé plus loin. À un moment donné, les gars, vous savez, nous sommes des êtres humains. J'ai fait quelque chose que moi-même normalement ça ne me ressemble pas. Mais en réalité, d'une part, une grande partie de la famille Suzanne et Christian avait besoin d'avoir des informations, de l'éclairage sur l'affaire parce qu'eux me trouvaient que c'était malsain. Bref, dans la précédente vidéo, vous avez vu tous ceux qui ont vu la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous prie d'aller regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. S'il vous plaît. Parce que bon nombre d'entre vous ont été tellement choqués en disant Suzanne, tu viens sur la toile déballer comme ça, il faut que vous prenez la paix et tout. Merci déjà pour ceux qui ont insisté de prenez la paix. Mais cette précédente vidéo que vous avez vue en ligne, je n'avais pas le choix que d'amener la personne en question de diluer même à votre écoute pendant que j'enregistrais ce qui était passé. Donc diluer même sans savoir qu'il se fait enregistrer de ce qui s'était réellement passé pour que vous puissiez comprendre. Et maintenant, au-midi de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé c'est que bien après avoir fini tout ça à la fin, Suzanne, j'ai fait tout ce qui était de mon possible pour essayer de rétablir l'harmonie et rétablir la paix pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Mais maintenant après avoir fait tout ça, est-ce que ma conscience est donc tranquille? Je pourrais dire d'une part que vous avez été témoins de la réalité du fait que c'était juste une mauvaise étiquette qui était collée sur Suzanne et Christian. Mais en ce qui me concerne moi, mon éducation que j'ai reçue, ma personne qui je suis au fond de moi, ça ne me ressemble pas de venir ouvrir la caméra, de commencer à raconter les choses qui concernent la famille. Mais puisque le problème était sur la toile, j'ai décidé de ne pas en parler. Mais à un moment donné, je me suis sentie tellement ma tension ne faisait que monter, descendre, monter, descendre. Je me suis dit Seigneur, que faire? J'ai donc pris la caméra. D'une part, pour vous montrer comment est-ce que je vais essayer de résoudre cette situation. Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo du début jusqu'à la fin, je vous mets le lien sur le i qui apparaît à gauche ou à droite. Vous allez mieux comprendre ses propos en regardant cette vidéo-là, dans laquelle, Suzanne, je me suis rabaissée au plus bas et j'ai fait tout et tout pour que la paix revienne. Donc, de ce fait, de ce fait, je reviens vous demander encore pardon parce que si c'était que, si ce genre de problème arrive encore à l'avenir, je crois que celle-ci nous a à nous tous servit en quelque sorte de leçon. De leçon dans le sens où j'ai appris beaucoup de vos conseils. Vous avez été nombreux à venir dans les commentaires me donner des propos, certains ont fait des témoignages, vous avez été nombreux. J'ai appris beaucoup de cette expérience. Bien que j'ai été déçu de moi-même d'avoir été obligé de venir sur la toile ouvertement essayer de donner lumière sur cette affaire. On va beau dire oui, c'est une affaire de famille, on ne doit pas parler comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point nous vous considérons, nous, surtout notre famille, parce que nous ne sommes pas là pour les trucs de buzz, nous ne sommes pas là pour les trucs de, des trucs que vous pouvez voir ailleurs sur les réseaux sociaux, mais nous sommes là pour le côté authentique de la vie. Et quand il s'agit maintenant d'une situation qui se trouve sur la toile, nous, au fond de nous, vous prenant comme une famille, nous sentons souvent l'obligation de faire quelque chose. Pour beaucoup, vous avez cru que c'était un prank, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi-même, j'aurais tellement voulu que ce soit un prank, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il faut qu'on admette que dans toute famille, il peut y avoir des problèmes, mais on finit toujours par arranger des problèmes. Mais si un problème arrive dans une famille et qu'un membre de la famille, il est en train de véhiculer une information. D'abord, au moment même où la vidéo a été faite, il n'y avait aucun problème à l'avance. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas de problème avant ça parce que nous étions déjà sur de très bons thèmes il y a déjà très longtemps, mais c'est le message véhiculé dans la vidéo qui a voulu d'une manière expliquer un fait sans toutefois réellement l'expliquer et qu'à travers cette manière de parler, nous avons été diabolisés et vous avez été intrigués, vous avez été choqués. Donc, en fait, ce que j'ai cherché à dire, c'est qu'au fond, si vous avez regardé mes deux vidéos du début jusqu'à la fin, je dis bien, pour ceux qui ont regardé du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que tout ce que Suzanne a essayé de faire était de prôner la paix. Premièrement, en essayant de vous faire comprendre réellement qu'est-ce qui s'était passé à travers même les dits de la personne en question et à la fin, en essayant de dire, voilà, tu m'as blessée mais je te pardonne. Revenons sur de nouvelles bases et à l'avenir, ne faites plus ça. Puisque j'avais déjà dit, au départ même, quand la vidéo avait été mise en ligne, vous avez commencé à m'écrire, j'ai demandé que mon frère va supprimer cette vidéo parce que dans cette vidéo-là, tu évoques quelque chose qui s'est passé en famille sans toutefois éclaircir. Tu mets les gens dans la confusion totale et tu me fais passer pour la méchante. Pourtant, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce qui s'était passé. La personne m'a dit carrément que je ne peux pas supprimer ma vidéo, ça sort comme ça sort. voilà au moment où ce problème a commencé. Ce n'est pas qu'il y avait un problème au départ. Vous comprenez un peu le sens. Et même s'il y a un problème au départ, dans toute famille, il peut y avoir des problèmes. Mais il faut juste savoir arranger et regarder vers l'avant. Donc, la famille, je vous demande encore pardon pour n'avoir pas su quelle était la bonne manière de me comporter face à cette situation pour d'autres. ou pour d'autres parce qu'à une grande majorité, vous avez été l'éclairage fait autour de ce sujet a plu beaucoup qui étaient tellement blessés et qui voulaient vraiment savoir ce qui s'était passé. L'éclairage fait autour de cette affaire a été instructif pour beaucoup d'autres qui ont appris de la précédente vidéo pour ceux qui ont regardé du début jusqu'à la fin, qui l'ont appris à savoir à quel point ça peut faire mal dans le cœur mais qu'on sait le cœur et qu'on se rabaisse même devant son petit frère ou sa petite soeur et qu'on lui dise que faisons la paix parce que la famille est sacrée et c'est ce qui a été fait. Je demande encore pardon à tous ceux-là qui ont trouvé peut-être ils ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin peut-être ils n'ont pas regardé mais qui ont carrément dit Suzanne quand cette histoire va passer je reviens parce que là je n'aime pas les problèmes. Je demande encore pardon à tous ceux-là qui ont trouvé que Suzanne avec tout ce qu'on connait de toi en termes de sagesse la façon que tu conseilles les gens ne devait pas venir sur la toile parler de ce genre de choses ne devait pas venir éclaircir je continue à vous demander pardon parce qu'en réalité c'est quelque chose que je ne pourrais je ne pouvais jamais imaginer que moi Suzanne un jour je pouvais me trouver sur la toile en train d'expliquer un problème qui s'est passé en famille parce que en voulant éclaircir dans ce problème qu'est-ce qui se passait j'étais donc obligée ne vous faites pas exactement de qu'est-ce qui s'était passé et dans ce sens-là je me suis trouvée en train de de dire ce que la main droite dans l'occasion a permis que la main gauche voit ce que la main droite a fait alors que normalement ça ne me ressemble pas c'est des personnes qui pourront se sentir c'est-à-dire qui n'ont pas aimé cette manière de faire en venant expliquer à tout cela je demande pardon et à tout cela qui m'ont encouragé en disant Suzanne tu as bien fait c'était important je vous dis merci parce que chaque personne au sein de la famille Suzanne et Christian a sa part d'éducation sa part de façon de voir les choses sa part de manière d'appréhender une situation donc à vous tous pour ceux que j'ai blessé je demande pardon à mon mari y compris qui au début m'avait dit Suzanne ce que tu fais demain tu vas regretter parce que si tu veux aider ta famille aider les à distance je n'avais pas voulu écouter mon mari tellement j'avais l'envie l'envie mon coeur voulait absolument que je fasse quelque chose pour ma famille de sorte à ce que demain dans une certaine situation qui ne disent pas que tu ne nous as jamais aidé vous voyez un peu le genre même pas pour ça mais en tout cas je demande pardon à mon mari aussi je demande pardon à vous tous ce qui vous a senti offensé je dis merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de commenter le temps d'expliquer le temps de conseiller le temps de vos messages m'ont tellement touché le coeur et à travers ça j'ai encore compris à quel point nous avons la chance mon mari et moi d'avoir une communauté Suzanne et Christian extraordinaire incroyable quand vous sentez que ça vous plaît vous manifestez quand vous sentez que vous n'êtes pas d'accord vous manifestez quand vous sentez que vous avez été déçus vous manifestez quand vous avez des critiques à faire vous le faites et c'est tout ça qui nous donne la force chaque jour de toujours continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour toujours vous faire plaisir donc de ce fait les gars je vais remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin avant de vous fâcher que je suis venue sur la toile c'est vrai que c'est quelque chose normalement que je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais le faire que j'allais le faire que je serais à mesure de le faire peu importe le problème normalement les linges se lavent en famille le problème c'est de trouver sur la toile moi-même ne sachant plus quoi faire étant tellement dérangé par ce qui s'est passé j'avais tellement tenu à venir vous demander pardon à tous ceux que j'ai heurté et à dire merci merci beaucoup 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 à tous ceux qui sont véridiques et vrais ok donc les gars merci encore prenez soin de vous les gars et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo avec beaucoup de plaisir ok prenez soin de vous et à très bientôt bisous bisous bye bye salut à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz You don't ever wanna